Donc bonjour, je vais commenter la correction des exercices du chapitre 8. Alors, première question, donc à partir des données pour réaliser les solutions Phi, on vous demande de calculer la concentration de chaque solution de Phi. Voilà, c'est ça l'objectif. Bon, donc la formule à utiliser, c'est le calcul de la leçon, donc il faut savoir faire. Donc la formule à utiliser, c'est la formule de la dilution, puisqu'on dilue une solution mère, donc la formule la voici. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la concentration des solutions Phi, donc il vaut mieux commencer par l'écrire C Phi V Phi égale C Mère V Mère, puisque c'est C Phi qu'on cherche. Ensuite, on adapte un petit peu la formule aux données. On cherche la concentration de la solution Phi numéro 1, donc on va mettre C M1, concentration en masse numéro 1, fois V1, le volume de solution Phi. Et l'indice 0 est affecté à la solution mère. Donc on cherche la concentration de la solution Phi, donc c'est ça qu'on cherche. Donc deuxième étape, on isole la grandeur recherchée. Voilà, c'est isolé. Troisième étape, on met les nombres. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé. Le V0, on l'a. Alors on fait attention à le mettre en millilitres. On fait attention aux unités de la formule. Donc le volume est en litres. Et le volume V1 de la solution Phi, attention, ce n'est pas 16. Le volume de la solution Phi, c'est le volume total, donc c'est 16 plus 4. Donc 20. Et on n'oublie pas de convertir. Donc ça donne ça. Donc ensuite, pour les autres, on explique le calcul une fois. Et puis pour les autres, eh bien, il faut refaire l'application numérique. C'est-à-dire que le 0,8 reste comme il est. Le 4, à la place de mettre 4, on va mettre 8, ici. Et puis le volume de la solution Phi, eh bien c'est 12 plus 8, ce qui fait aussi 20. Voilà. Donc on a 4 au lieu de 8, ce qui fait multiplier par 2 ce nombre-là. C'est pour ça qu'on trouve 0,32, multiplié par 3, multiplié par 4, etc., etc. Voilà. Donc du coup, la question 2, on demande, donc ça c'est les concentrations des solutions Phi. Et on vous demande, donc, quelle est la concentration de la solution étudiée, la solution inconnue étudiée. Eh bien, on vous dit dans l'énoncé que sa teinte se situe entre celle des tubes 4 et 5. Donc du coup, sa concentration, en colorant, va se situer entre 0,64 et 0,8. C'est ce que j'ai mis ici. La question 3, alors je vous rappelle comment la solution étudiée a été faite. On a pris un bonbon, on l'a dissout dans de l'eau chaude. On a mis la solution dans une éprouvette de 50 millilitres et on a rempli, on a bien rempli jusqu'au trait de jose, l'éprouvette. Voilà encore, voilà comment elle a été faite. Et on vous demande, quelle est la masse de colorant dans le bonbon ? C'est-à-dire qu'on cherche la masse de colorant dans la fiole jaugée. Voilà, donc, ce qu'on connaît, c'est la concentration en colorant dans cette fiole jaugée. On a plutôt un encadrement. Donc il faut prendre une valeur, on va prendre le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire 0,72, 1 g par millilitre. Et qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît le volume de la fiole jaugée qui est de 50 millilitres. Donc la formule à utiliser, c'est forcément celle-là. Et donc on cherche, donc on l'écrit, première étape. Deuxième étape, on isole la lettre que l'on cherche, c'est M. Donc V, on le monte. Donc on a M égale C fois V. Et en troisième étape, on met les nombres en faisant attention aux unités. Donc le volume en litres. Et voilà la masse de colorant qu'il y a dans la fiole jaugée. Donc la masse de colorant dans un bonbon. Enfin, la question 4. On vous dit qu'une personne peut absorber par jour au maximum 930 mg de colorant. Et donc du coup, combien peut-elle manger au maximum de bonbon ? Eh bien, on convertit d'abord les mg en g, donc 10,3 g. Et à cette quantité-là de colorant absorbé correspond à un certain nombre de bonbons. Et on sait qu'il y a, on l'a calculé juste avant, on sait que dans un bonbon, il y a 0,036 g de colorant. Donc pour un bonbon. Et donc on n'a plus qu'à chercher le X en faisant le produit en croix. Donc ça fois ça divisé par ça. Voilà. Et donc du coup, on trouve le nombre de bonbons. Donc en gros, 26 bonbons. Alors en fait, ce n'était pas le nombre de bonbons qu'on vous demandait, c'était le nombre de paquets. Mais dans un paquet, il y a 10 bonbons. Donc du coup, ça fait, on divise par 10, donc ça fait 2,58 paquets, c'est-à-dire 2,6 paquets. Voilà pour la question, pour cette question 4. Donc la dernière question. Alors on vous demandait la solution inconnue, pour comparer la teinte de la solution inconnue avec l'échelle de teinte, si on pouvait prendre un tube à essai avec un autre diamètre, plus gros par exemple. Eh bien la réponse est non, parce que la teinte que l'on voit dépend du diamètre du récipient dans lequel se trouve la solution. Si le diamètre est gros, ça va nous paraître plus foncé. La lumière va avoir du mal à traverser cette grosse épaisseur de solution. Donc il va de soi, c'est un peu logique, que tous les tubes à essai doivent être de diamètre identique. Donc voilà ce que j'ai écrit. Non, les tubes à essai doivent avoir le même diamètre, afin de pouvoir comparer leur concentration. Donc plus le diamètre du récipient est important, plus la solution sera foncée. Donc voilà. Alors maintenant, l'exercice 2. Alors je réponds à la question 1. Donc la question 1, on vous demandait, eh bien, d'expliquer comment on déterminait la masse volumique de la solution inconnue, de la solution étudiée. Alors, vous aviez du matériel. En gros, on vous donnait une liste de matériel. Donc pour faire simple, une balance et une fiole jaugée de 100 ml. Donc avec ces deux appareils, on peut trouver la masse volumique. Alors comment on fait ? On place la fiole jaugée sur la balance, on effectue le bouton TAR, donc il s'affiche 0. Ensuite, on verse la solution étudiée dans la fiole jaugée. On remplit la fiole jaugée de 100 ml. Et on repose la fiole jaugée sur la balance. Et la masse indiquée, c'est la masse de solution énergétique, de solution étudiée, correspondant à 100 ml. Donc ensuite, il suffit de faire la division entre la masse indiquée par la balance et le volume. Et on a la masse volumique. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On place la fiole jaugée sur la balance et on fait la TAR. On remplit la fiole jaugée avec la boisson étudiée, on la pose sur la balance et on note la masse M1. Et ensuite, on fait le calcul. Alors la masse en grammes, le volume en millilitres, donc on va voir un résultat en grammes par millilitre. Et on vous a donné la valeur dans l'énoncé. Alors ensuite, on vous dit, déterminer la concentration en sucre, en glucose, dans cette solution. Alors il faut pour ça tracer la courbe d'étalonnage. Donc comme c'est en fonction de CM, donc CM est au dénominateur. Donc voilà la courbe avec les échelles qu'on vous donne. Voilà, donc là on part de 1. Bon voilà, la courbe est tracée. Donc les points ne sont pas tout à fait exacts. Donc on trace une droite au milieu du nuage de points. Et on vous dit que la solution étudiée, la solution inconnue, a une masse volumique de 1,012. C'est ce qu'on a trouvé expérimentalement. Et donc du coup, pour trouver la concentration en sucre correspondant, eh bien on lit l'abscisse du point, ici. Donc on trouve 43,5 grammes par litre. Alors la dernière question, eh bien on cherche la masse de sucre dans la canette. Alors ce qu'on a trouvé avant, c'est la concentration en sucre dans la solution, dans la canette, dans la solution étudiée. Et ce qu'on vous demande, c'est la masse de sucre qu'il y a dedans. Eh bien on connaît la concentration, on cherche la masse, on connaît le volume, donc c'est cette formule-là. On cherche la masse, donc on isole la lettre M, donc la lettre V passe de l'autre côté en diagonale. Voilà. Ensuite on fait l'application numérique en faisant attention aux unités. Donc on a trouvé 43,5 grammes par litre à la question précédente. Le volume de la canette, c'est 460 millilitres qu'on convertit en litres, et donc ça fait 20 grammes. Voilà pour cette dernière question.